... Merci à tous de nous retrouver pour une minième étape dans le cycle de conférences qui se retrouvent dans la cité. Et surtout d'abord, merci à Sophie Bessy d'avoir accepté de prendre le risque de descendre jusqu'à Saint-Provence et de subir le feu de question qui feront nécessairement dans l'intervention. Je suis heureux que tu as accepté, effectivement, de participer à cette grande cycle de réflexion que l'engagé de l'UPE. Il consiste à redonner tous ces trois à la raison dans un temps où, effectivement, la passion se déchaîne et les émotions se déchaînent. Et peut-être que notre mission est aussi celle-là de contribuer à déconstruire un certain nombre d'idées reçues de schémas qui nous sont parfois opposés. Je précise simplement que tu es un gestion qui ne connaît pas, tu es un gestion d'histoire, mais tu es aussi spécialiste. Tu es spécialiste en domaine de l'économie politique et du développement, des relations nord-sud et aussi de même la condition de la femme en Afrique et dans le monde arabe. Tu es le chacham associé à l'IRIS, donc l'Institut de relations relations stratégiques. Tu as enseigné à Paris 1 et à l'INACO. Ceci pour le volet, j'allais dire, académique et pour le volet citoyen qui est tout aussi important. Tu as été secrétaire général joint de la Fédération de l'internation des droits d'hommes, si je me souviens bien, de l'ICARD en 2013. Et tu as été aussi membre d'une instance qui a son importance, ça même, de la Tunisie, d'après la révolution. Il y a un moment qui l'avait. Le premier, les arabes, les femmes de la liberté, chez Adam Michel, qui date de 2007. Et puis, il y a un magnifique biographie d'Akubourriba, avec le souhait d'Akassin, qui a été réédité en 2012, la vieille édition de Jeune Afrique. Et enfin, le dernier, la double impasse, l'universel, à l'époque, des fondamentalismes religieux et marchands, de type de fondamentalisme, la découverte 2014. Alors, la dernière séance, nous avons eu Olivier Roy, qui avait contribué, d'une certaine manière, à rentrer dans le vif du sujet, en déconstruisant un certain nombre de schémas relatifs à la question de l'islamisation de la radicalité ou de la radicalisation de l'islam. Je pense qu'on est un peu dans la continuité, s'agissant de la déconstruction, puisque ce soir, d'indiculer ces chocs des civilisations électro-culturalistes du monde, pour une déconstruction des discours identitaires. Je crois que l'universelité, ce soir, a finalement, à ouvrir la boîte de la fabrique des identités, pour mieux mettre sur la déconstruction, non pas simplement parce que parfois, elle constitue le sous-passant culturel de logique martinaire à l'œuvre sur l'ensemble de la planète, parce qu'il contribue, sans doute, à afflater, comme disait Freud, de narcissisme, de petites différences. Et tout simplement parce que, nous sommes dans un sujet politique, une grande partie de nos responsabilités, c'est aussi de déconstruire un certain nombre d'idées reçues, d'autant que celles-ci servent souvent à développer les approches binaires de la réalité sociale, et sans doute aussi les approches qui ont tendance à dépolitiser la réalité. Voilà, donc je te cède la parole pendant une quarantaine de minutes, et je remercie aussi Rostel Mehdi de s'être, voilà, qui se sont visés d'avoir accepté de relever effectivement ce défi, de se confronter à une approche, qui n'est peut-être pas une approche juridique, mais qui n'est au moins une approche pertinente, et je sais qu'il a, c'est un thème qui l'affectionne particulièrement, d'ailleurs, qu'il s'agit effectivement de confronter cette question de civilisation et culture dans le vaccin internet. Merci. Merci beaucoup, là, ça marche ? D'accord. Merci beaucoup, je vous remercie, Science Plex, de m'avoir invité à venir m'exprimer ici, et j'ai accepté d'autant plus rapidement que je trouve que Science Pound, la Cité, c'est un beau programme, voilà, et que, effectivement, je crois que les chercheurs doivent dialoguer avec la Cité, car ils sont aussi dans la Cité, et c'est une très belle idée. Alors, effectivement, ce que je vais essayer de faire devant vous, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, les lectures culturalistes des conflits mondiaux semblent l'emporter sur tout autre type de lecture, pourquoi la théorie du choc des civilisations que l'on croyait obsolète continue en réalité de fleurir dans le sens commun, et comment il convient de lire ces discours identitaires pour, je pense, les déconstruire. Et vous savez qu'aujourd'hui, les discours politiques, au nord du monde, dans un pays comme la France, par exemple, ou au sud, dans les suds du monde, eh bien, les discours politiques, les rhétoriques politiques se font de plus en plus, de plus en plus systématiquement, de plus en plus fortement sur des rhétoriques identitaires. Donc, on croyait, au bout de quelques années, que la fameuse qui vous en est, du choc des civilisations, qui avait été popularisée dès 1992 par le chercheur américain Samuel Lutington, avait été jetée aux oubliés. Eh bien, pas du tout. En fait, elle est tellement présente, si vous voulez, dans le discours commun, qu'on en oublierait presque l'auteur et les origines. Et donc, c'est ainsi, à mon avis, que l'on appelle « choc des civilisations », et ça va être peut-être le fil conducteur de mon propos, en fait, un choc d'identité politiquement construite. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure sur ce qu'est une identité, mais une identité est un construit politique. Les appartenances ne sont pas des construits politiques, nous appartenons tous à des R, A, I, R, E, S, bien sûr, mais les identités telles qu'on les présente maintenant sont des constructions politiques. Et donc, nous avons, dans le monde aujourd'hui, un choc d'identité politiquement construite, que l'on appelle « choc des civilisations ». Alors, ces chocs des civilisations, ces civilisations dont on parle, seraient, et c'est la doxa, les définis comme cela, elles seraient par essence inconciliables, elles ne pourraient pas exister au sein d'une même entité territoriale, ou sociétale, ou étatique, et seraient condamnées à se faire la guerre sur le plan international. En gros, voilà ce que nous présente comme l'état du monde actuel. Je ne referai pas un résumé de la civilisation de l'islam, les civilisations confuciennes, etc. Et voilà. Et donc, voilà, ce seraient des valeurs, des valeurs qui s'entrechoqueraient, et des valeurs qui seraient inconsidables de faire avec les autres. Eh bien, je voudrais faire déjà une distinction entre le terme de valeurs, le terme de principes, que l'on utilise, parfois, en les confondant, en les confondant. Or, le terme de valeurs, les valeurs font appel à un corpus culturel donné. Les valeurs de l'islam, les valeurs de la critique, les valeurs européennes, tout ce qu'on voit, tandis que les principes reposent sur un autre postulat. Il repose sur le postulat d'un socle commun de droits définissant la condition humaine. Donc, vous voyez que employer le terme de valeurs, employer le terme de principes, à mon sens, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, les affirmations sur les valeurs, les informations sur les civilisations, en fait, en tant que commun, dans mon sens, d'abord, on est évalué dans un flou conceptuel de l'âme. Excusez-moi, je vais moucher souvent sur le sujet. Dans un flou conceptuel, d'autorise pas mal d'amalgame. Et, en fait, en général, ceux qui conclament les ventes à des valeurs de civilisation, qu'ils appellent le secours de leur positionnement politique, se marquent bien, en général, de définir ce qu'ils mettent dans le terme de civilisation. Qu'est-ce que c'est que ? Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation ? En fait, ils parlent de civilisation, en général, hors de tout contexte historique. Une civilisation est quand même d'abord un produit de l'histoire. Et, leur définition des civilisations se construit en opposition avec une aversion, en opposition par une aversion de ce qu'ils appellent la civilisation adverse, la civilisation concurrente, la civilisation ennemie, d'une certaine façon. Et donc, ce faisant, c'est-à-dire en imposant les civilisations qui seraient ennemies, et bien, en utilisant, pour opposer les civilisations à l'autre, les crispations qui sont suscitées par la mondialisation actuelle, bien sûr, les crispations, que ce soit dans une, dans d'autres régions du monde, et bien, ils mettent ainsi la problématique fratidaire au cœur des débats et des conflits politiques actuels. Alors, quand on dit le champ des décisions, la guerre des civilisations actuelle, on peut lire les conflits mondiaux à cette eau, en fait, la catégorie civilisation est un élément explicatif des tensions actuelles dans le monde, mais pas parce que les civilisations sont très chocées, mais plutôt parce que ce dont on charge de ces civilisations est devenue une arme, soit pour conquérir une hégémonie, soit pour la conserver, soit pour la conserver. Alors, évidemment, je ne suis pas d'ailleurs au point de croire qu'il n'y aurait aucune différence entre les civilisations et les grandes cultures du monde, bien sûr qu'il y en a, c'est évident, mais les sorties de leur histoire, de la façon dont elles se sont édifiées, de l'histoire, de la construction des rapports qu'elles entretiennent entre elles, et bien, ces civilisations, ces différences sont transformées en armes de guerre. Alors, avant d'essayer de définir ce que l'on peut entendre par civilisation, je voudrais quand même relever l'inanité, à mon sens, de l'expression « choc » des civilisations. Bien sûr, au cours de l'histoire, les empires se sont entrejotés contre eux, les armées se sont entrechoquées, l'immigration ont fait parfois disparaître des gens de vie et des croyances au profit de celles qui ont été portées par les conquérants. On en a mis l'exemple dans l'histoire, mais on n'a jamais vu des civilisations s'affronter sur des champs de bataille. Ça, ça n'existe pas. En fait, les civilisations se sont affrontées par le biais de leurs œuvres, par le biais de leurs inventions, par le biais de ce qu'on appelait les clercs à l'époque classique et qu'on pourrait appeler les intellectuels aujourd'hui, par les idées, par la rencontre, donc pas mille et mille formes de compétition, mais ce ne sont pas des civilisations qui s'affrontent sur les champs de bataille et je crois qu'il convient de le rappeler. Alors, bien sûr, au cours de l'histoire, chaque civilisation était convaincue d'être supérieure à l'autre, mais c'était une supériorité qui n'était pas, je vais y venir dans un instant, une supériorité conquérante, forcément, c'était peut-être les croyances, les religions qui s'affrontaient davantage que des civilisations. Et encore, et encore, je n'ai pas le temps, vous y avez fait un peu peut-être dans le débat, mais vous avez mis un exemple du fait que le champ entre les religions était beaucoup plus complexe qu'on ne veut bien dire aujourd'hui. Beaucoup plus complexe. Par exemple, la guerre entre l'islam et la chrétienté en Méditerranée a souffert d'une exception. Beaucoup d'alliances pour reprendre la France. Le roi de France, François Ier, le roi de la fille aînée de l'Église, s'était allié à la sublime porte à l'Empire Ottoman pour l'élever contre les gémolis espagnols de Charlequin, par exemple, parce que la France créait plus Charlequin au XVIe siècle que l'Empire autour, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de compliqué. Alors, cela ne veut pas dire non plus, je crois qu'il faut aujourd'hui, dans ce monde qu'on essaie de nous faire comprendre avec des idées simples, il faut remettre de la complexité à mon sens. Bien sûr, il y a eu une rivalité, on va dire, en Méditerranée entre ce qu'on appelle le gros retour d'islam et chrétienté. Elle a existé parce que c'était l'islam et le christianisme, je ne prends pas leur version différente, sont deux grandes religions à prétention universelle. Ce sont deux religions qui portent un universalisme, un universalisme évidemment croyant, deux religions à prétention universelle et donc, il était fatal que dans la même ère géographique, elles se sont affrontées pour faire prévaloir disons à une espèce de mouvement historique où l'une était plus conquérante que l'autre et l'autre était plus conquérante que l'une, leur, pour le coup, leur valeur et non leur principe. Mais, il faut se souvenir aussi et je crois que c'est très important c'est pourquoi je dis ce ne sont pas les civilisations qui se font la guerre parce que toutes les grandes civilisations de l'histoire sont issues de mélanges. Il n'y a pas de civilisation pure. Ça n'existe pas. Toute, aucune civilisation ne s'est construite seule à l'abri de l'altérité et au contraire toute civilisation s'est confrontée à l'altérité pour se construire et à récupérer des pans de l'autre, des pans du voisin pour se construire et je crois que tous les exemples des grandes civilisations et ce que nous regrettons parfois aujourd'hui d'ailleurs dans un tel grand civilisation ce que nous regrettons dans telle ou telle grande civilisation ce sont les verveilles culturels les verveilles artistiques qui ont été apportées par ce mélange dans des civilisations de culture. Cela n'existe absolument. Et pourtant aujourd'hui les uns et les autres parlent de pureté dans toutes les régions du monde parlent d'authenticité il faut d'être gaulois il faut d'être arabo-musulman etc. etc. Bon alors en fait aujourd'hui ce que nous pouvons voir dans ces assignations et je reviendrai dans un instant c'est que en fait on nous assigne à un élément d'une civilisation qui est une mécanémie qui est une réduction de la civilisation de l'autre entière et qui la réduit à sa plus simple expression et donc qui la dévoie d'une certaine façon. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi en ce moment c'est un pass dans la compréhension c'est repris identitaire ? Je crois qu'il faut en monter un tout petit peu en histoire pour comprendre cela et pour comprendre que au début du récit sur la civilisation c'est que justement l'Europe à partir du moment où elle a entrepris sa conquête impériale du reste du monde l'Europe a dit qu'elle représentait la civilisation non pas une civilisation mais la civilisation et l'Europe aussi bien dans sa première entreprise de conquête qui était la conquête ibérique de l'Amérique centrale et du sud au 16e siècle que plus tard à partir de la fin du 18e siècle et au 19e siècle dans sa grande expansion impériale l'Europe a exhibé de la civilisation qui était la sienne pour justifier théoriquement ces entreprises de conquête pour conquérir le reste du monde en fait il fallait bon c'est évidemment entre la théorie du fardeau de Blanc de Kipling etc les Européens étaient qualifiés pour aller civiliser les autres peuples du monde et l'appareil idéologique de la colonisation s'est appuyé sur cette notion de la supériorité et en fait toutes les cultures de civilisation du monde ont été placées sur une espèce d'échelle hiérarchique et dans laquelle évidemment la situation européenne euro-américaine à partir du 19e siècle était au sommet et chaque peuple de la planète devait s'efforcer d'atteindre le dernier échelon de cette échelle et donc jusqu'à la décolonisation des années 1960 et même après en fait les populations du monde ont été soumises à ce que j'appelle cette injonction mémétique si vous voulez être civilisé il faut être commun et pour l'immense majorité des européens et des américains et bien le modèle proposé par l'occident constitue en quelque sorte l'horizon indépassable de la condition humaine et il n'est de ça donc pour l'humanité tout entière que dans la reproduction mémétique de ce modèle de ce modèle qui est un horizon indépassable et quand on a reproché en fait à Francis Fukuyama en 1990 d'avoir écrit son bouquin sur la fin de l'histoire en fait son bouquin sur la fin de l'histoire n'était pas tellement étonnant dans la mesure où et bien cette théorie est une eschatologie laïque si l'on peut dire qui que l'occident pense depuis plusieurs siècles en tout cas depuis au moins jusqu'au parquet les lumières c'est à dire à partir du moment où il a développé cette idéologie profane des lumières et même après la décolonisation cette supériorité s'est transmise dans le domaine du développement comme domaine de l'économie bien entendu c'est à dire que se développer économiquement était faire de l'histoire singulière du développement économique de l'Europe et des Etats-Unis faire de cette trajectoire singulière un modèle un modèle universel c'est à dire sans tenir compte sans tenir compte évidemment des histoires particulières des contextes particuliers etc. Alors quand il y a ces impositions il y a toujours des effets retours il y a toujours des renversements du stigmate et en retour les résistances des populations dominées se sont coagulées on peut dire autour de certains noyaux durs de leur genre de vie et de leur croyance et ce sont ces noyaux durs des genres de vie et de croyance que les populations dominées ont opposées au laminage colonial et dans le monde musulman par exemple encore que c'est une expression que je n'aime pas beaucoup et je n'ai pas de temps malheureusement d'affilé dans le temps qui est un parti c'est une expression parce que le monde musulman va de l'Indonésie au Maroc et vous pensez bien que l'Indonésie au Maroc c'est même pas tout à fait la même chose mais disons que le monde où l'islam est prépondérant comme religieux on va dire c'est quelque chose plus exact et bien un religion a souvent ou pas toujours d'ailleurs constitué un élément idéologique fédérateur des résistances à la suprématie impérialiste ou impériale selon les élus mais quand je dis la religion a constitué un noyau de résistance je ne dis pas toujours parce que dans tous les pays de ce qu'on appelle non musulmans il y a eu à partir du milieu du 19ème siècle des mouvements modernistes extrêmement importants voilà un petit peu de rôle il n'y a pas de traduit par bien sûr en histoire ça n'existe pas mais ce que l'on peut appeler l'imposition de la civilisation et qui a un petit peu orienté le rapport entre civilisation culture religion alors après le grand moment de la décolonisation la notion de civilisation a connu une éclipse elle a connu une éclipse en fait les clivages mondiaux se sont définis sur d'autres mondes c'est du choc des civilisations qu'il a reparlé dans 90 on verra pourquoi et la principale logique de clivage du monde c'est entre socialisme et capitalisme l'Union soviétique étant le pôle du socialisme et ce que l'on appelle le monde libre Europe occidentale et Etats-Unis il y avait une norme on va dire étant les congruences et vous remarquerez que socialisme et le capitalisme sont deux universalismes c'est vrai deux universalismes deux universalismes laïcs eux aussi qui se sont qui se sont affrontés chacun croyant pouvoir enrôler l'ensemble des peuples du monde sous leur manière et jusqu'aux années 1980 les luttes idéologiques les luttes politiques ont mis en concurrence ces deux universalismes la faillite de l'un d'eux en l'occurrence de socialisme a relâché les cartes à partir des années 80 puisque vous savez qu'à la fin des années 80 et bien l'Union soviétique ses épigones et la notion même de socialisme ont fait faillite je n'ai pas le temps pour faire l'histoire et cet effondrement de la grande utopie laïque qui a gouverné une partie des idéologies du 19e et du 20e siècle incarnées par le communisme et la victoire sans partage du libéralisme a inauguré une nouvelle époque de conflits idéologiques marqués par le retour à la catégorie civilisation entre les années 1906-1980 la catégorie civilisation connaissait l'église et elle revient à partir des années 1980 d'ailleurs ce n'est pas un art c'est un ouvrage éponyme de l'Utipidone sur des civilisations c'est un premier article en 1992 et le livre est publié en 1996 donc donc en fait ces années 1990-1990 connaissent une série de bouleversements que l'on a regroupé d'ailleurs sous le vocable de révolution conservatrice et donc on a entendu le livre que ces deux grands initiateurs politiques Ronald Reagan aux Etats-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne ont appelé de même la révolution conservatrice et cette révolution conservatrice trouve ses sources de légitimation dans une rupture avec les paradigmes de la période précédente autour de trois et elle se construit autour de trois noyaux si on peut dire un l'unification économique du monde sous la roulette du libéralisme et de la mondialisation premier noyau et paradoxalement disons parce que il est important de le voir par rapport à la période précédente paradoxalement c'est ce criot sans partage du libéralisme dans le cadre de la mondialisation vous le savez à cruiser les illégalités mondiales à encore plus cuirer les bords de l'échec et les bords de la communauté et paradoxalement je disais à déliter les solidarités de classe on aurait pu voir au contraire que les solidarités de classe comme à l'époque où l'on parlait du problème de la carrière en seraient renforcées non les solidarités de classe dans le monde et les solidarités internationalistes ont été affaiblies au profit de solidarités de type communautaire et ce type de glissement d'ailleurs des solidarités de type communautaire est assez caractéristique de période d'insécurité où on se réfugie un petit peu dans l'entre-soi en définitive deuxième noyau la délégitimation de l'universalisme je vous le disais en fait tout le reste du siècle a été traversé par des universalismes concurrents de socialisme de capitalisme du communisme du communisme etc alors quelles soient les critiques et les éléments qu'on propose que ce soit que l'on peut faire à la modernité ou des rives de la modernité ici des mières mais en tout cas l'universalisme à partir des années 80 est délégitimé au profit de ce qu'on peut appeler les idéologies du spécifique les idéologies de la spécificité et en fait le vide laissé par la disparition de la grande utopie séculaire 19e et 20e a laissé la place à des idéologies de ce conservateur qui reposent sur les paradigmes identitaires sur les paradigmes religieux pour certains mais bien tous tous les paradigmes identitaires ne sont pas forcément des paradigmes religieux et en général ces idéologies d'ailleurs ont été comme je vous le disais tout à l'heure soit reconstruites pour affirmer de conserver l'hégémonie ou parfois souvent même pour lutter contre des principes comme la démocratie des droits humains auxquels on oppose des valeurs censées incarner une situation particulière je prends par exemple les valeurs asiatiques propagées par la Chine et en son temps par la Bémanie ces valeurs asiatiques dont personne n'a vraiment réussi à définir d'ailleurs précisément était avancée pour s'opposer aux principes universels rejetés dans le champ des valeurs occidentales donc des valeurs de civilisation particulière alors évidemment l'armée légion occupe une place tout à fait privilégiée tout à fait hégémonique dans ces nouvelles constructions identitaires on peut dire au sein des aires géographiques qui appartiennent aux monothéismes abrahamiques pas seulement les bays d'islam mais toutes les aires géographiques qui appartiennent à ces trois monothéismes c'est ainsi me semble-t-il que c'est à partir de cette grille de lecture que l'on peut comprendre les mauvais usages du terme de civilisation aujourd'hui et les amalgames auxquels ils renvoient et d'ailleurs je vais vous faire une citation qui est une citation de l'économiste Amartya Sen de l'économiste indien Amartya Sen et que je trouve très éclairante il dit dans un ouvrage que je ne citerai pas est-ce que les peuples du monde peuvent être divisés en types de civilisations distinctes existent-ils quelques supériorités ou quelques priorités en faveur de telles typologies de la population mondiale qui seraient préférables aux autres méthodes de classification basées notamment sur l'égime politique sur les langues la littérature les nationalités les professions les classes sociales donc Amartya Sen dans ce texte récuse le fait qu'aujourd'hui la classification en civilisation est la classification en hégémonique et on pourrait d'ailleurs se demander de quoi on parle et j'y reviens dans cette histoire de civilisation parce qu'aujourd'hui en fait on parle beaucoup plus de culture que de civilisation et ce glissement n'est pas neutre à mon avis parce que comme je vous le disais tout à l'heure les civilisations sont devenues une mélange tandis que les cultures telles que les qu'on soit aujourd'hui peuvent être considérées comme la communauté beaucoup plus homogène que les civilisations alors qu'est-ce que le terme de culture est employé le fossé culturel entre un tel et un tel le fossé culturel entre un tel est-ce que cette culture encore que signifie l'affirmation courante selon laquelle les peuples se définissent par leur culture en fait aujourd'hui comme la civilisation la culture est un tel extrêmement califobé est extrêmement instrumentalisé et il convient d'être très prudent quand on l'emploie parce que par quoi définitivement une culture par son âge par ses structures de parenté par ses modes de vie alors quand c'est le mode de vie de qui dans un pays donné les modes de vie des classes dominantes les modes de vie des couches dominées les modes de vie des ruraux les modes de vie des citadins des femmes des jeunes donc vous voyez que dans n'importe quel pays il y a telle culture même s'il y a bien évidemment il serait stupide de le nier des 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 socles communs bien entendu des imaginaires communs des ménoirs communes mais il y a des imaginaires communs des ménoirs communes et des diversités tout à fait remarquables au sein d'un même pays donc la question qui se pose est-ce qu'il faut définir les cultures à partir des langages politico-identitaires d'élites qui sont concurrentes ou bien à partir des diversités qui existent à l'intérieur de chaque société et je crois que c'est une question qui mérite d'être posée alors à partir du moment où il est difficile de définir une culture c'est c'est difficulté de définition si l'on peut dire et bien on permet à ce que j'appelais les entre enfin ce que je suis à la salle à les appeler ainsi d'ailleurs à ce qu'on appelle les entrepreneurs identitaires de prendre ce qui leur convenait dans chaque culture pour en faire un appareillage idéologique qui a été servi comme offre idéologique aux populations de régions ou d'autres du monde dans le contexte de ces populations dans les raisons un peu différente d'un pays à l'autre ou d'une ère à l'autre sont en période de perte de repères et pas seulement pour des régions socio-économiques mais pour une série de raisons donc dans cette espèce de marmite de chaudron de la sorcière qui est une culture où chacun peut prendre ce qu'on veut comme un bouillon hétérogène et bien ces entrepreneurs identitaires ont pris ce qu'ils voulaient et ont véritablement construit des offres idéologiques fondées sur la culture alors on peut on peut on peut on peut voir un peu très brièvement et je t'aime vous mettre par là comment comment ces 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 appareillages idéologiques à centres culturels se sont développés dans une région ou l'autre du monde dans les régions de l'islam et la religion prémondérante il y a depuis les années 80 vous voyez depuis les années 80 sont un tournoi absolument fondamental dans l'histoire mondiale dans l'histoire contemporaine c'est que vous avez deux événements dans cette région du monde l'humain 1973 et 1979 les deux chocs pétroliers le décuplement des prix du pétrole ce décuplement des prix du pétrole qui a fait les royaumes les monarchies du golfe qui ont pour version de l'islam ces versions les plus réactionnaires les plus conservatrices en l'occurrence le wahhabisme qui est la religion officielle de la rabbis c'est un unité du cadavre donc et bien grâce à cet argent à cette humaine absolument inépuisable pétrolière on a accéléré l'avènement d'entrepreneurs religieux fondamentalistes dans cette région et cet avènement d'entrepreneurs religieux fondamentalistes a été accéléré par un autre effet dans la révolution islamique iranienne de 1979 vous avez donc concomitamment la révolution iranienne de 1979 l'incroissement des prix du pétrole et une expansion quasi planétaire je dirais d'une religion transformée en idéologie d'une secte religieuse je devrais dire transformée en idéologie et le wahhabisme et donc aujourd'hui ces mouvements les mouvements néo-fondamentalistes occupent une place centrale dans les champs politiques des pays où l'islam et la religion est convérante et leur rhétorique se fonde sur la fameuse défense d'identité menacée par les valeurs occidentales dans les pays et d'ailleurs ces mouvements néo-fondamentalistes placent tous les principes en rapport aux droits humains à la liberté de conscience etc. donc dans ce discours occidental il faut quand même le rappeler que si j'ai pas le temps d'identité ça vaudrait un bon moment de réflexion à soi ou seul ces discours en sud occidental n'empêchent pas du tout les alliances de nombreux mouvements au régime et au régime fondamentaliste avec le gouvernement des pays occidentaux au contraire bien que vous connaissez je ne vous en donne qu'un exemple la proximité géostratégique absolument extrêmement solide qu'il y a entre la France par exemple et les monarchies du golfe arabo-pensique a commencé par l'Arabie saoudite et le Qatar c'est-à-dire les deux plus fondamentales si on peut faire une hiérarchie des fondamentales de l'autre côté si je puis dire si on fait un sou si on fait un avis libéral c'est l'impact des migrations qui fossilisent les discours identitaires c'est l'impact des migrations qui fossilisent les discours identitaires puisque les migrations sud-nord ne sont pas devenues majoritaires dans l'ensemble du monde international de la population ils ne sont pas majoritaires mais il est indéguable qu'ils ont augmenté ils ont augmenté et les populations originaires du sud du monde ou dès le sud du monde ont vu leur proportion augmentée dans tous les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord et cette évolution démographique en fait s'est opérée dans un double contexte qui a réactivé ces réclusions identitaires quel est ce double contexte celui de l'appauvrissement des anciennes classes ouvrières et des catégories inférieures des classes moyennes dans les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord et de l'autre côté celui de l'influence croissante des mouvements fondamentalistes dans les populations d'origine musulmane dans ces pays et donc ce double mouvement en réalité d'abordissement d'insécurisation socio-économique d'une partie de ces populations des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord et de culturalisation si l'on peut dire de ce qu'on appelle à tort dans le sens des deuxièmes ou des troisièmes générations d'immigrés parce que j'ai toujours assez mal compris comment on peut être un immigré de deuxième ou de troisième génération c'est bien quelque chose qui va poser un problème j'ai d'ailleurs aux Etats-Unis on dit un américain première génération ce qui est quand même ce qui est quand même une réponse supérieure de la population donc et donc la difficulté disons des sociétos tentables de passer à des formes tout à fait diversifiées de multiculturalisme ont donné des ailes aux entrepreneurs identitaires donc ils ne se font pas forcément sur la religion du coup dans les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord a eu très à peu près évidemment les mouvements néo-fondamentalistes évangéliques des Etats-Unis qui ont créé des partis politiques comme le Tea Party et qui se fondent sur les lieux fondamentalistes de la religion pour consolider leurs entreprises identitaires donc eux et eux vous voyez que les racines de ces offres idéologiques identitaires peuvent être tout à fait différentes mais en gros s'appuient sur une fossilisation ce que j'appelle une fossilisation réduction de la notion de culture fossilisation parce que la culture est envisagée comme un invariant anthropologique or la culture n'est jamais un invariant on oublie dans ces discours identitaires il est avancé que les humains sont des produits de leur culture et ces discours ont dit que les humains produisent leur culture et qu'en fait les cultures sont des entreprises constantes de, sans voir particulièrement choupétériennes destruction construction destruction construction construction c'est ainsi que se forgent les cultures donc les discours identitaires les fossilisent elles sont des invariants anthropologiques on est des produits d'une culture on ne peut pas changer deuxièmement ces discours identitaires réduisent c'est à dire que ces cultures sont de plus en plus réduites à une de leurs dimensions qui est en général la dimension religieuse et l'on oublie d'ailleurs le même coup que au fond la religion est une production culturelle et aujourd'hui on estime que ce sont les cultures qui sont les produits des religions et non pas les religions qui sont les produits des cultures or c'est une relation tout à fait dialectique qui s'établit entre religion et culture il serait absolument idiot de dire que dans les pays où l'islam est prépondérant en Afrique du Nord au Moyen-Orient par exemple en des régions que je connais mieux l'islam n'a pas forgé les ingrédients de la culture bien entendu oui comme d'ailleurs en Europe avec les certaines dénégations en des siècles la chrétienté a forgé les éléments de la culture évidemment mais l'on oublie dans ces discours de l'on peut faire cette dialectique de la construction des structures alors et pas non plus cette fois-ci je pense que si l'on parle du constat que les conflits contemporains sont des conflits entre les identités construites comme je disais tout à l'heure du coup des identités construites ou des identités réactivées et non des conflits entre civilisations il faut se poser la question de savoir comment il est possible de résister à cette assignation généralisée des différences et à des différences qui seraient insurément qui seraient indépassables donc entre autres et je vous donne un exemple pourquoi la nécessité de dépasser ce différentialisme si l'on prend le monde actuel et le monde méditerranéen entre autres aujourd'hui on nous présente les conflits comme la construction d'un conflit entre un Occident uniformément démocratique et un monde musulman uniformément conquis par le totalitarisme fondamentaliste alors évidemment ce n'est pas vrai l'Occident n'est pas uniformément démocratique et le monde l'air ailleurs paramo-musulman n'est pas fondamentalement conquise on n'est pas totalement conquise par le totalitarisme fondamentaliste quelque soit sa puissance actuelle d'ailleurs vous avez comme je lissais tout à l'heure les alliances entre mouvements antidémocratiques occidentaux et musulmans je pourrais en donner plus de 60 de même que dans tous les pays du monde et c'est je crois il est important d'insister là-dessus le débat sur les principes universels n'est plus un débat nord-sud c'est un débat qui parcourt chaque société à l'intérieur de chaque société ce n'est pas un débat entre occident et orient entre occident et sud du monde dans chaque société de la Chine à la Birmanie à la Tunisie et bien d'autres exemples ce sont les débats qui sont aujourd'hui les débats dominants les débats sociétos et politiques dominants à l'intérieur de chaque société donc la bataille ne consiste pas bien sûr à défendre les cultures les unes contre les autres et les unes contre les autres en rejetant tout d'abord de l'altérité mais c'est pourquoi j'avais intitulé mon propos de cette façon je crois que c'est dans la déconstruction des discours identitaires qu'il convient de retrouver cet universalisme qui est menacé par les ressources du monde actuel et vous savez en fait la période d'un faux universalisme occidental centré et l'universalisme colonial si je puis dire qui était fondée sur une sorte d'harmonisme des civilisations qui a longtemps marqué l'histoire du monde aujourd'hui nous avons un différentialisme conflictuel et ce différentialisme conflictuel qui a succédé à l'universalisme colonial est davantage à mon sens un symptôme des mots contemporains une explication des conflits que l'on voit dans le mot contemporain je vous remercie infiniment pour cette conférence qui porte en drape d'espoir à un certain nombre des personnes ici présentes le conflit des situations le conflit des cultures l'identité de la situation ne sont pas une fatale je voudrais revenir sur un certain nombre de points que vous avez développés pour ma part j'ai vu en préparant cette séance de ce soir que j'ai préparé comme j'ai pu je suis loin d'être spécial de ces questions en préparant cette séance de ce soir et en plus entendant j'ai le sentiment que civilisations futures qui sont parfois présentées comme synonymes et changeables à propos desquels d'ailleurs vous avez soumis le flou j'ai pour moi plutôt l'impression que les concepts sont moins flous qu'on me le dit mais qui sont souvent voilés en réalité les concepts sont voilés parce que la volonté des voiles dans la mesure où ils en font des instruments des instruments au service d'un projet politique alors la civilisation doit pouvoir être définie même si c'est une définition qui est nécessairement soumette à caution la civilisation c'est une idée morale spirituelle large très large englobante à laquelle on peut rattacher une société et en général un groupe de sociétés voire d'états si ces sociétés sont organisées sous une forme étatique cette civilisation qui démarre nous semble-t-il le cadre des cultures qui renvoient à des ensembles plus circonscrits cette civilisation comprend elle-même tout un ensemble d'éléments caractéristiques que vous avez évoqués des éléments politiques les caractéristiques linguistiques religieuses morales scientifiques techniques civiques d'ailleurs je mets le religieux au milieu de toute une série d'autres critères car je pense que l'une des difficultés et vous l'avez parfaitement rappelé tient à la surestimation de l'élément religieux dans la tranche culturelle des questions alors les éléments consécutifs d'une civilisation sont nombreux l'idée d'une civilisation et c'est là d'ailleurs que je devine le but des sources des difficultés qui ont été parfaitement décrites précédemment lors de votre conférence la civilisation on voit en réalité à deux séries de considérations il y a des considérations qui sont clairement objectifs la civilisation c'est un fait que l'on peut constater effectivement en relevant les critères que nous évoquions précédemment et puis il y a une part de jugement de valeur on retrouve ici l'idée de valeur dont vous avez montré comment elle a pu être détournée de sa signification le fait objectif est un fait anthropologique c'est à dire que la civilisation renvoie à une série de données matériels pour reprendre disons l'idée de brodénienne c'est à la fois l'élévation et en même temps on est pas du sol c'est la vie quotidienne c'est les routines c'est les héritages c'est des réputés très anciennes en même temps que des comportements prosaïques qui ont devenu quotidien c'est là aussi pour reprendre les images chères à brodèles la civilisation d'Olivier la civilisation du désert la civilisation de l'hyperanée que sais-je encore et ce constat objectif est dépassé généralement absorbé par des jugements de valeur c'est-à-dire qu'on va on va se défaire d'une forme de neutralité et on va fonder un discours qui est un discours appréciatif ou dépréciatif en général c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fonde sa perception des choses sur un jugement de valeur et bien on crée les conditions d'un un ethnocentrisme par essence auto-centré c'est vrai que les civilisations contiennent une part de visible une part de quantifiable sur lesquelles finalement le conflit est improbable et puis une part d'invisible d'identifiable et donc de manipulable les civilisations sont des mentalités ces mentalités renvoient à des visions du monde lesquelles finissent par être informées par ces jugements de valeur finissent par être informées à ce langage construit que se donne et que nous donne des élites qui ne sont pas toujours aussi éclairés qu'on pourrait le souhaiter alors toute civilisation va englober un nombre illimité de composants intellectuels et de représentations c'est bien là aussi que vient la difficulté c'est-à-dire que le périmètre des civilisations est lui-même sujet à quantité d'interprétations et d'évolutions et il arrive à un moment où si on privilégie certains critères par rapport à d'autres eh bien on risque de glisser progressivement vers une forme d'arbitraire et de rupture civilisationnelle et c'est là que la civilisation perd de sa faimauté conceptuelle c'est là que tout d'un coup la civilisation devient un concept mou un concept flou extensible utilisable et manipulable la dérive la dérive va atteindre son comble lorsque finalement on renvoie à une perception radicalisée racialisée corrompue par divers critères lorsque l'on va défiler la civilisation en choisissant ces pieds-là c'est-à-dire qu'utiliser sans prudence le concept de civilisation devient effectivement et vous avez utilisé dans ce sens de cette image une sorte de charge exclusive c'est une grenade des milliers voilà vous voyez bien le côté disons belliqueux de l'image qui correspond exactement à ce que je pense en même temps la relation entre civilisations ne se conjugue pas nécessairement sur le mode de l'antagonisme en préparant cette discussion et ce prolongement avant ce que je pense je suis tombé tout à l'heure sur une légende dont j'ignorais je dois avouer l'existence et c'est le dormant des fêtes un miracle un miracle commun aux chrétiens et aux musulmans un miracle qui veut alors il y a quelques variations pour les musulmans je ne sais pas s'ils sont 3 5 ou 7 ils ont un chien avec eux chez les chrétiens les dormants restent fermés 7 ans 100 ans en durée 100 ans tandis que chez les musulmans ils sont en durée 309 années mais enfin l'idée est la même l'idée de ces gens qui à un moment donné sont reclus emmurés laissés pour mort et qui reviennent à la vie alors que le bien advient et le bien est advenu c'est une parabole que je trouve intéressante et que je le trouve d'autant plus intéressante que c'est une parabole que musulmans et chrétiens ont ici en partage de même sans vouloir tomber dans une espèce de storytelling un petit peu galvaudé mais c'est vrai que nous avons j'ai compris à proximité immédiate de la Provence quantité d'exemples où les civilisations ont cultivé le sens du respect de l'émerveillement elles sont cohabitées elles se sont fertilisées mutuellement et on en vient à ces questions toutes faites quelle serait l'Europe sans la vicelle sans la gréoresse etc. en tout cas toute une partie de l'héritage de la philosophie humaine aurait échappé probablement aux Européens peut-être pas définitivement mais un temps et un temps sans doute très long donc la civilisation contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui me paraît si on s'inscrit dans une perspective l'autre rimée avec la circulation avec la fluidité avec l'échange toute civilisation est le morceau d'une autre civilisation parce que sans parler d'abattardissement il y a des intrications civilisationnelles qui font que finalement le sentiment de supériorité ou d'infériorité est un sentiment qui va constamment changer de corps une très belle image de ce qu'on voit il parle des saisons des civilisations les civilisations ont comme le manque des saisons en d'autres termes ces hiérarchies sont des hiérarchies contagentes on ne peut pas dire qu'elles sont recommandables justifiables mais on voit bien qu'au travers des siècles elles ont changé elles ont été elles-mêmes l'objet de diverses évolutions alors la civilisation et ou la culture dans l'ordre international je pense que c'est un des points sur lesquels vous avez porté votre attention et je crois que j'ai eu l'occasion dans une autre vie ou à la faveur de notre expérience de travailler sur le dialogue entre les peuples et les cultures en méditerranée simplement c'était de ceux qui comme vous considéraient que les cultures ne tiennent pas c'est un peu comme le premier cours de droit civil où on parle de la personne moraine et où le professeur de droit civil s'en obligeait de rappeler que personne n'a jamais déjeuné avec une personne morale on ne dialogue pas avec une civilisation on ne dialogue pas avec une culture en tout cas c'est un processus autrement plus difficile et je pense qu'il est important de rappeler dans la ligne de ce que vous soulignez que les civilisations comme les cultures n'ont pas la densité organique n'ont pas la réalité ou l'incarnation suffisante pour agir directement dans les relations internationales en réalité elles sont utilisées elles sont instrumentalisées par des acteurs pour ces relations internationales et ces acteurs ça peut être des états ce sont souvent des états ça peut être des organisations internationales mais ça peut aussi être des acteurs non institutionnels les organisations gouvernementales le monde associatif mais aussi et peut-être malheureusement des mouvements peu recommandables aussi peu recommandables que peuvent l'être les mouvements terroristes en d'autres termes la civilisation ou sa déclinaison culturelle donne effectivement une armature idéologique au discours elles aident à structurer les projets politiques et en cela elles ont une force de frappe qui est une force de frappe considérable alors les civilisations se retrouvent effectivement au cœur de conflictualité bon alors évidemment ce livre de Huntington que l'on cite très souvent il semble incarner en quelque sorte l'essence de la conflictualité civilisationnelle les rapports dans cette conception du monde les rapports entre civilisations se conçoivent et ne se conçoivent que sur un mode antagonique les oppositions se construisent en fait ce sont des oppositions construites par référence à des catégories génériques qui sont très fortement connotées sur le plan idéologie je voudrais prendre un exemple ce que vous n'avez pas cité mais finalement il me semble que c'est une expérience historique que l'on a trop rapidement passée par percétrofis c'est ce qui s'est passé en hémoslavie où on voit comment comment l'adversaire est essentialisé comment il est ethnicisé pour qui a connu la hémoslavie d'avant 91 rien ne ressemblait plus rien que tout à un serbe qu'un croate lui-même issu d'un mariage unique donc la montagne et c'est le cerveau croate entre un mariage unique entre une slovenne et un montagné et il est effrayant de voir comment l'académie de Cerny a travaillé a réinventé au sens qu'on invente un frère avec des mots qui n'existaient qu'en servent et les croates s'y sont mis assez rapidement avec un certain succès donc essentialiser l'adversaire le disqualifier l'animaliser en préparant cette intervention je relevais ce que disait Joubaï un voyageur qui est venu à Acre au moment des croisades et il dit c'est une ville bondée pleine d'infidicté et d'injustice débordant de porcs et de croix puants et sales pleine d'impureté elle a été conquise par les francs détrimentissables etc. mais on pourrait trouver des situations tout à fait comparables et équivalents de l'autre côté et d'ailleurs il est intéressant puisque et j'en terminerai là quelques instants il est intéressant de voir comment l'intrusion du religieux permet de construire un discours de disqualification j'ai toujours été étonné par exemple de cette espèce d'obsession que les les iraniens ont pour le grand Satan l'Amérique c'est le grand Satan donc il y a une espèce de diabolerie dans le comportement états-unien je suis prêt à accepter par ailleurs mais on recourt à une image assez naïve mais très religieuse pour disqualifier et disqualifier de manière radicale la thèse donc la civilisation va servir de point d'articulation d'axe autour duquel finalement on a construit des discours et des politiques hégémoniques autour desquels on construit aujourd'hui des discours et des politiques réactionnelles pour ne pas dire dans certains cas réactionnaires et la réaction est encore plus évidente lorsque le sous-vassement que l'on donne à ce discours est un sous-vassement religieux exclusivement religieux ou à dominante religieuse alors cette conflictualité elle va se décliner de multiples manières la colonisation la conquête la conquête religieuse la guerre la guerre qui devient et qui redevient malheureusement un vecteur d'un fondement civilisationnel on retrouve aujourd'hui finalement des pratiques que l'on pensait totalement oubliées ou bannies pratiques qui consistent par exemple à épurer uniquement des régions à expulser des populations au nom de leur impureté et c'est une autre obsession sur laquelle vous avez insisté cette redécouverte de la pureté dans un monde où l'on circule dans un monde de fluidité dans un monde où les frontières ont été souvent démonétisés et bien on retrouve tel un miracle cette pureté qui pourrait nous justifier alors je voudrais peut-être pour terminer mon propos revenir sur un point que vous n'avez pas abordé c'est la part du droit la part du droit je ne suis pas historien je sais que si j'avais réussi il m'a dit j'aurais passé l'agrégation l'histoire la part du droit parce que finalement le discours sur l'universalisme et notamment le capitalisme des droits fondamentaux est un discours qui lui-même s'articule autour de l'objet juridique il me tient par là que le droit a sans doute quelques vertus et la première de cette attitude peut-être la seule dans cette perspective au moins c'est d'affranchir la norme de l'éducation c'est faire en sorte que la norme accède à une forme d'universalisme et c'est particulièrement vrai en matière de promotion de sauvegarde de ces droits fondamentaux qui font malgré tout le cède de la vie et qui structure l'essence même de l'État droit et je pense que l'État droit n'a pas de couleur il peut conspérer sous toute l'attitude moi qui suis l'ordinateur génial j'ai encore dans l'oreille les propos qui m'étaient tenus par l'ambité de l'État français qui me disait non mais la démocratie c'est pas pour vous comme on se dirait la misère vous va bien au tard en votre vie simplement simplement je pense que disons l'accession à l'universalisme n'est possible que si on arrive à se libérer de cette zone de contraintes les contraintes de l'historicisme c'est-à-dire que et on l'a vu par contre dans les pays de matière mais c'était ailleurs où la bonne histoire doit chasser la mauvaise où on est convaincu finalement de la nécessité de revenir à un âge d'or où on s'accroche à des valeurs et là on retrouve des valeurs valeurs contre valeurs et où on oppose aux valeurs qui sont des valeurs occidentales même si je pense qu'on n'a pas que ce sont des valeurs universelles on oppose des valeurs authentiques ça suppose aussi de se libérer d'une forme de naturalisme c'est-à-dire que la nature ne ment pas et que quantité de comportements sont des comportements contre nature et le retour à cette conception empreinte de naturalisme est évidemment la seule voie à suivre et enfin on ne peut pas évaluer la culture c'est-à-dire que moi je pense personnellement que ce discours universel ne peut s'en racine dans les sociétés que s'il est matiné de culturalisme mais ce culturalisme doit être un culturalisme raisonné je prendrai deux exemples l'attitude du gouvernement de la république islamique qui rend tout au long du début des années 80 développe un discours d'opposition à la déclaration universelle des droits de l'homme consistant à démontrer que cette déclaration universelle des droits de l'homme est une création du judaïsme international et pour cause on est qu'à ça à tenir la plume des acteurs du judaïsme international et de l'Occident qui nous font c'est finalement ce que j'ai appelé dans un autre contexte une forme de culturalisme ou de régionalisme de retranchement c'est-à-dire qu'on se ramasse on se rabougrifle dans l'humanitaire autour de quelques composants distinctifs le second exemple on prend qui est inverse ou à l'inverse du premier et qui témoigne du fait que la culture peut venir au secours de l'universel c'est la manière dont les états africains ont acclimaté les instruments universels de protection des droits fondamentaux pour en faire des instruments parfaitement compatibles avec les spécificités les particularités des sociétés africaines sans jamais en rabattre sur l'exigence universelle et là je trouve qu'il y a un équilibre intéressant enfin dernière remarque en vous entendant je comprends qu'effectivement l'effondrement du communisme se traduit par le sens appel d'air bien vide dans nombre de sociétés je lis actuellement les biographies qui sont intéressantes où on décrit cette Égypte qui bascule du nasserisme à sa base et où l'Égypte connaît l'Égypte connaît beaucoup de sociétés du sud et de ce qu'il y a où il faut en plier un vide idéologique d'ailleurs un vide idéologique relatif parce que ces idéologies ne se sont jamais non plus parfaitement fondues et moulées dans les sociétés d'accueil évidemment ce vide il est immédiatement très rapidement comblé par un retour souvent fantasmatique à un système de valeurs qui est lui-même manipulé par les régimes en place et où on voit d'ailleurs les régimes en place monter consciemment ou inconsciemment des systèmes très performants qui consistent à sous-traiter au tenant de cette idéologie et qui réprogramme le contrôle social tout en préservant les grands équilibres et en préservant la force c'est par exemple le cas de l'Algérie mais je ne m'a présenté pas sur ça donc simplement oui et vous mettez cela en parallèle avec le triomphe du libéralisme et ce à quoi on assiste aux hommes de son petit c'est une hybridation intéressante entre libéralisme et islamisme le plus radical et le plus trop grave où on constate que l'idéologie économique de la hache par exemple est une idéologie de liberté économique donc cette hybridation c'est le sujet disons tout le monde gavé en ouvrage et justement sur cette hybridation voilà j'ai trop parlé je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie totalement c'est-à-dire c'est une forme une forme une espèce d'accumé de l'outran de la hache c'est ce que j'ai compris c'est ce que j'ai compris en deux mots on peut revenir je trouve que on peut évaluer et on peut évaluer je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne peut pas évacuer totalement et plusieurs on ne peut pas avoir les principes totalement hors-sol mais quand vous regardez aujourd'hui les mouvements fondamentalistes je parle disons des frères musulmans sans même parler des djihadistes mais allons parler vers les mais des frères musulmans et des raisons de parfois la 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 fibrillesse de la c'est plus justement les frères musulmans évacuer les cultures locales totalement totalement pour justement construire une sorte de ce que le docteur a fait en islam mondialisé et qui a d'oeuvre de racine dans les cultures locales je faisais en tout cas la destruction des musulmans au maghreb l'un des marques culturels de l'islam maghrébain c'est l'islam au frère c'est l'islam maraboutique et bien comme ça a été fait à ton tout mais en Tunisie en 2012 2013 il y a une cinquantaine de mausolées qui ont été détruits par des musulmans et c'est une des raisons pour lesquelles les islamistes ont perdu l'islam en 2014 parce que beaucoup de gens disaient mais c'est quoi la l'islam c'est pas notre c'est pas notre nous on n'a pas été élevés comme ça et ça a été quelque chose donc je ne pense pas et c'est pourquoi je parle d'identité construite ce sont des identités construites mais qui n'ont pas de centres culturels ce sont des identités mondialisées au nom de l'identité en fait ce sont des entrepreneurs identitaires qui proposent des identités mais en fait ces identités sont mondialisées voilà et puis autre petite oui je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut dans les civilisations il est nécessaire de faire la part de faire constructif vous avez cité les catégories bretéliennes on va parler des civilisations chroniques et l'allemand bien sûr beaucoup d'ailleurs de chercheurs ont trouvé certaines caractéristiques de l'islam dans le fait que c'est une civilisation du désert et ça les études sont de plus en plus importantes sur ce lien très fort entre l'islam et le désert etc et sur leur instrumentalisation on peut redonner beaucoup d'exemples effectivement sur les jeunes communes tout à fait pas mais je vais sur soi insister sur le fait que les fondamentales ne s'entrent pas forcément dans la religion c'est que j'utilise les moyens tout à fait les moyens et les communes dans le monde entier je pense que c'est une vision oui on va prendre plutôt à plusieurs séries de questions pour la question c'est pas génial si vous pourriez parler oui vous avez parlé de l'effondrement de communisme qui a créé un vide idéologique mais il a créé aussi un autre vide qui a créé un vide géostratégique et les américains ont besoin de créer un ennemi pour justifier les gardes que le complexe militaire qu'il s'est développé et il y a eu un ancien conseiller qui négociait le projet de démarrage à l'initi donc Star 3 qui avait avoué que la plus grosse catastrophe pour les américains de l'affrontement de l'Union soviétique était la privation d'un ennemi qui privait les américains d'un ennemi était une catastrophe stratégique pour les américains donc c'est le vide géostratégique a fait qu'il fallait qu'ils créent un ennemi et donc ça mène les territoires d'arriver dans cette vague-là et à ce moment-là en 1992-1994 c'est ce qu'on a pensé oui mais on va passer là merci d'être venu de nous éclairer on nous a présenté la guerre au Moyen-Orient au Moyen-Orient contre un vaste combat entre les chiites et les sunnites vous en avez pas trop parlé je voudrais savoir votre point de vue à ce niveau-là et ensuite par rapport à l'Iran qui est un pays un peu spécial dans la mesure où de l'extérieur on voit ces mots-là très très contre la société de consommation bien qu'ils viennent ouvrir les relations meilleures avec les américains etc et toute une jeunesse qui est très importante en Iran qui ne rêve que d'imiter leurs cousins qui sont installés à Los Angeles etc et qui leur principal héros c'est le fameux télisman je oublie son nom d'origine agassi iranienne et donc est-ce qu'à ce niveau-là il n'y a pas une dichotomie entre un affrontement entre ce que le peuple pense et veut et ce qu'on montre de l'Iran parce que l'Iran ce n'est pas beaucoup plus compliqué comme d'autres pays d'Orient même comme la Tunisie je vais commencer par répondre à ces questions alors j'ai commencé par Chine parce que c'est ce qui est plus simple c'est un exemple caricatural de la professionnalisation des mouches évidemment dans l'Islam il y a des chiites il y a des sonites c'est c'est le grand schisme qui est qui est apparu au tout début de l'Islam puisque en fait c'est un schisme dû à une vraie dynastique qui était une dynastique au départ donc vous savez que les sonites sont majoritaires en musulmans et que certes il s'agit d'une d'une dissidence de chez les mais enfin pendant un certain nombre de siècles chez des sonites se sont partagés ou ont vécu sinon en bonne entente en tout cas en coexistence et la question a été réactivée de temps en temps par des clercs garolabins comme Hiboutaïmé par exemple au 14e siècle au fin du 13e mais sans plus et l'appartenance d'ailleurs au schisme ou au solisme est aussi pour l'appartenance politique c'est la dynastie safavide qui a constitué le schisme comme religion d'état au 16e siècle pour s'enverser au califat ottoman c'était la conversion enfin l'adoption du schisme comme religion d'état par la dynastie safavide était une façon de ne pas reconnaître le califat d'istambul donc vous voyez que c'est fort peu religieux cette affaire autre exemple d'une c'est que si on prend la question yéménite la crache était sur yéménite aujourd'hui on nous on nous revint les oreilles sur le fait qu'il s'agit d'une lutte entre les chiites et les sonnites l'imamain zaïdite du yébé non a été très longtemps qui est aujourd'hui considéré comme des chiites l'imamain zaïdite a été très considéré comme une branche hétérodoxe du sonnisme non et pas du tout comme une branche du chiisme je vais même plus loin dans les années 1960 l'aramie zaïdite qui bombarde aujourd'hui tout ce qui ressemble à un zaïdite a soutenu l'imamain zaïdite du yébé contre les républicains yéménites soutenus par la sœur bon vous voyez des choses qui ne sont pas aussi simples alors aujourd'hui il est évident que dans cet immense recyclage confessionnel des conflits du Moyen-Ordre est dans cette première bande consécutive à ce recyclage confessionnel là le clivage sous l'ici chiélène est une sorte de fantasme autoréalisateur d'une certaine raison et aujourd'hui il existe aujourd'hui il existe un grand déstablement mais il existe je n'ai pas même des nuances il pourrait être un peu c'est ça aujourd'hui il existe on parle de la bataille de Monsou aujourd'hui la ville de Monsou c'est une ville saunie qui n'est pas une ville chiite et donc effectivement les habitants de la région de Monsou ont demandé du gouvernement le Rakhien parce qu'il tient le gouvernement le Rakhien et le ministère n'entre pas dans la ville de Monsou parce qu'ils ont peur des exactions etc. mais c'est un clivage professionnel qui a d'abord été pour l'équipement construit et qui n'a pas même s'il y a au cours des siècles au départ la querelle des dynastiques puisque les chiites voulaient une succession dynastique à la mort du prophète c'est à dire que la famille du prophète continue d'exercer le califat tandis que le soullisme c'était les compagnons du prophète qui devaient être élus mais cette querelle dynastique a donné ensuite lieu qui sont indifférents conceptions religieuses du chisme les chiites on devrait venir à une dimension messianique beaucoup plus importante que les sonnites mais la querelle aujourd'hui est une querelle politique confessionnalisée je crois que il convient de garder ça elle a été confessionnalisée alors aujourd'hui les chiites et les sonnites en Irak sont retués je donne un dernier mais ils ne savent pas pour quels acteurs ils s'entretuent un dernier exemple les halawites ne s'y foutent les halawites sont chiites et qui sont chiites je dirais depuis assez peu de temps ils sont chiites c'est qu'une secte c'est un le terme de secte on vient dans 67 ils sont les huites les halawites un peu comme les halawites qui durent la même chose et qui a des points communs extrêmement forts avec le chiisme mais qui ne s'est jamais comporté comme une branche du chiisme et pour des raisons politiques essentiellement après la révolution islamique d'Iran Hafez al-Assad le diplomateur de l'époque avait besoin d'une alliance stratégique avec l'Iran et opportunément une faible et les membres a aidé du début des années 80 a proclamé que les huites étaient des violences de chiistes etc etc vous voyez que nos religieux et nos politiques ont vraiment des frontières très floues ou parfois nos politiques l'entournent sur la religion alors plus érange de parler plus rapidement c'est que l'Iran c'est un très vieux pays c'est une très civilisation qu'on a pu qui remonte et d'une certaine façon on peut dire que les arabes du désert à partir de l'expansion de l'islam très vite très vite dans les dix années quinze années après la mort du prophète Mohammed l'ensemble de la religion et l'Orient étaient islamisés au milieu se sont inspirés de deux et là pour le coup les échanges les mélanges ces cavaliers arabes du désert se sont d'abord avec les oveillards byzantinisés et les alacides persanisés donc et vraiment les situations byzantiques et les situations persas ont été les berceaux de ce que l'on a appris de la situation islamique donc ils rentrent dans les deux vieilles civilisations et surtout une société complexe une société fortement humanisée et si je voulais aller très vite je dirais que le projet totalitaire de la république islamique a été contré par la complexité de la force de la société et que le projet de la république islamique s'est politiquement concrétisé mais n'est jamais pu se concrétiser en termes sociétal voilà c'est un peu la façon dont je pourrais résumer résumer ça bon effectivement sur la question de l'ennemi le les conflits actuels au Royaume-Uriand sont dus aussi à la nécessité de pour les Etats-Unis je ne dirais pas de se créer un an je ne dirais pas peut-être aussi loin de ne pas rendre ce qu'il y avait et surtout les bioconservateurs américains il y a quand même moi j'ai un peu mal aujourd'hui à dire les Américains parce qu'il y a quand même dans ce pays des lignes politiques qui ne sont pas plus les cosmétiques je pense voilà et donc mais dans cette philosophie qui est dominante à un moment d'un moment à la fin des années 90 que début des années 2000 et qui pourrait le redevenir j'en sais rien et bien effectivement l'extrémisme fondamentaliste qui au départ d'ailleurs n'était pas si ennique ça le communisme existait a été l'ennemi rêvé d'une certaine façon et là je peux revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les défugements de la mer le conflit de civilisation ce qu'on fait passer dans le conflit de civilisation a été instrumentalisé jusqu'à une dureté du vocabulaire tout à fait étonnante par son archaïsme historique c'est la lutte contre le bien contre le bien et c'est effectivement ce qui lui est arrivé à l'heure le plus catastrophique pour les conflits contemporains c'est que ils sont ils s'axent autour de logique du bien et du mal au point du reste si il nous permesse au point du reste de ruiner une stratégie politique qui comme on regarde un petit peu l'histoire de l'intervention américaine en Irak il y avait un projet stratégique qu'on y avait le pas c'était vraiment ce projet stratégique qui consistait pour les Etats-Unis probablement à prendre au pied dans un état pour ensuite contaminer au milieu du terme du point de vue leurs intérêts l'ensemble de la région à capoter tout simplement parce que la stratégie a été corrompue par cette perception simpliste consistant à rejeter les adversaires dans le camp du mal et à partir de là vous stérilisez complètement le politique il n'y a plus de place dans le politique on est vraiment dans une espèce de discours purement réactif qui n'a aucune profondeur de vue et aucune perspective j'irai même plus loin les Américains se sont tirés une balle dans le pied parce que l'Irak dans les frontières de l'après-première guerre mondiale est un pays à majorité péché gouverné par les Sunnites depuis les Abassies donc quand la guerre est démontré contre les Sunnites eh bien on a démontré le régime de la guerre et les Etats-Unis par ce fait c'est-à-dire en créant le cas où l'Irak ont offert l'Irak qui est revenu dans les gens qui étaient grands et aujourd'hui l'Irak n'est pas contre l'Irak j'avais pour ma part une question qui va me conduire à déplacer le peuple légèrement au débat vous avez avec beaucoup de là c'est mieux vous avez beaucoup de talent et capacité de convaincre bien avant le fait qu'il n'y a pas de conflit de civilisation entre le monde occidental et le monde d'un rapport musulman mais en même temps à plusieurs occasions aussi dans notre discussion tout à l'heure vous avez évoqué le caractère des sculpturants de la mondialisation de la libéralisation de marchés et vous avez à nouveau d'ailleurs évoqué à propos de Daesh ou à propos de banques fondamentalistes le fait qu'ils étaient très attachés au libéralisme économique alors la question est suivante s'agissant de cette zone qui va du Maghreb jusqu'au Marchand est-ce que vous pensez qu'il y a trop ou pas assez de marchés je ne pense pas que le marché et le capitalisme soient exactement la même chose c'est-à-dire que depuis les humains existent ils échangent entre les céréales et ce que vous voulez donc l'échange est une parathomistique qui est à fait central de je veux dire la condition humaine qu'ils soient des échanges matériels ou des échanges immatériels on va avoir des échanges entre les céréales et aussi des échanges immatériels donc je ne remercie en gros l'existence de logiques du marché qui vont structurer aujourd'hui je pense que ce qui pose question c'est que la version contemporaine du capitalisme vous savez très bien puisque vous êtes un économiste que le capitalisme a connu différentes versions de son histoire et que justement ces années 80 et la faillite du communisme bien entendu fasciné cela ont vu le passage j'ai révé très vite d'un capitalisme des keynésiens régulateurs et nationales et de production vers un capitalisme dérégulé de type financier et de rente davantage c'est à dire que aujourd'hui la nécessité absolue c'est de servir des dividendes à deux chiffres et non pas d'investir dans une production à l'ombre et donc c'est pourquoi je vous dis que c'est pas le marché en tant que d'être en rose mais cette version contemporaine du libéralisme du capitalisme comme on veut est une version totalement déstructurante totalement déstructurante puisqu'elle ne peut prospérer que par l'absence absolue de régulation et de structure et l'absence absolue de régulation et de structure et bien elle est totalement productrice de chaos donc le chaos dans notre monde actuel n'est pas seulement un chaos politique n'est pas seulement un chaos idéologique et également économiques et l'accélération des crises et la crise de 2008 on est un exemple tout à fait promen et sans détermination la question des cycles vous savez d'un plus de valeur comme on étudie en économie dans l'économie classique on n'est plus dans cette question des cycles on est dans une crise dont on ne peut sortir et cette crise équivote à mon sens au un sort du chaos qu'on va peut-être revenir puisque le capitalisme ne peut créer que des bulles ne s'est créé que des bulles ce n'est plus financière ce n'est plus immobilière ce n'est plus informatique donc voilà ce que je donc ce n'est pas le marché que je m'impose je voudrais juste ajouter une chose pour d'abord je pense que ce n'est pas le marché le problème ce que ce dont on manque ce que là-dessus ce que là-dessus c'est de la réalité c'est de règne l'intémarition tout à fait ce sont des marchés sans règles donc la seule règle qui s'impose c'est la loi le plus fort bien souvent avec des états qui sont délégitimés qui posent des règles dont l'acceptabilité est sujette quotidiennement à questionnement de la part des personnes auxquelles elles sont dessinées et pas à l'intégration c'est-à-dire que le coût alors on a fait un temps pour calculer le coût d'un an mais le coût du nom malgré est distribué à des 5 milliards de dollars en euros et il est évident que passer d'intégration c'est aussi une dégradation des termes de l'échange avec le nord puisque on a des états du sud qui vont négocier chacun de la fois des apports d'associations donc tout le monde sait qu'ils entretiennent les équilibres et qu'ils accroissent ce sentiment que la mondialisation ne fait que mettre à l'ue les humaines des sociétés consignuelles je vais juste rappeler une phrase je ne vais pas la citer de Parker parce que c'est une phrase magnifique de la Cordère qui disait cette fameuse phrase de la Cordère que pour les pauvres c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège je voulais juste ajouter un point vous avez indiqué à juste titre que le capitalisme lui-même a beaucoup évolué dans l'histoire c'est vrai et même en statique aujourd'hui il y a une énorme diversité des capitalistes entre le capitalisme anglo-sapson que vous avez dénoncé je crois à juste titre et puis le modèle scandinave de caractère social-démocrate ou bien j'ajoute et c'est là qui est ma question le capitalisme asiatique avec une dominante de l'économie de marché qui n'a pas déstructuré seulement des mentalités ou des valeurs ce qui existait au plus grand est-ce que ce faisant il n'y a pas un modèle un modèle arabo-musulman de capitalisme qui serait de la nature à combiner le marché auquel on a l'air tous mais on ne voit pas que ce qu'on pourrait mettre un autre et le maintien justement de cette civilisation moi je n'y crois absolument pas personnellement d'abord absolument pas d'abord parce qu'on revient dans le culturalisme les différencialistes totalement quand on dit un modèle arabo-musulman de capitalisme c'est avoir une lecture totalement du journaliste du monde à mon sens et je ne partage pas cette lecture du journaliste du monde et quand on regarde les pays asiatiques je veux dire si vous prenez aujourd'hui la chineuse vous avez simplement étudié ou pas étudié le jeu de l'évolution du monde et bien la destructuration de la société chinoise c'est quand même un cas d'école depuis la fin du XXème siècle c'est vraiment un cas d'école et l'Inde va sur ses franchises mais pas encore parce qu'elle a pris la route plus tard que la Chine effectivement mais je ne crois pas alors je ne crois pas au capitalisé confusé au capitalisé arabo-musulman honnêtement je ne crois pas en des raisons de comment dire d'enquêtement et parce que c'est un peu pour les mêmes raisons de saint Thomas je ne les ai pas vus c'est que il est à dire saint Thomas voulait toucher c'est pas le fort il voulait toucher c'est pas le temps question vous avez parlé monsieur à la fin de votre topo de l'intégration de la réinsertion plus exactement des droits fondamentaux universels dans des cultures locales et vous avez parlé d'Afrique qui m'intéresse un petit peu j'aurais aimé que vous développiez un petit peu les cas que vous connaissez où ces droits fondamentaux ont pu être intégrés à des cultures locales ou disons des cultures des airs culturels peut-être locales et peut-être un peu trop étroit merci je ne parle pas d'intégration non en fait je faisais l'illusion très précisément à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples parce que loin de moi l'idée de faire de l'Afrique une terre de mission pour les droits d'homme ou une terre des anglais en la matière même si même si les standards démocratiques en Afrique ont progressé partout c'est un sentiment sur lequel il y a un élément fondateur d'ailleurs on ne parle pas suffisamment c'est le départ d'Abou Diouf qui est le premier chef d'État africain avant de faire nommer Abou Diouf perd l'élection et s'en bat il a organisé des conditions dans lesquelles il a passé le pouvoir à son successeur sans aucune discussion la base d'un score qui était un score sans doute très proche de la réalité mais c'était plutôt à la manière dont ce continent dans l'organisation régionale qui s'est baissée très vite après les indépendances avec l'OEA en 1963 ce continent a souvent fait preuve de très grandes raisons politiques j'en veux deux exemples le rapport à la frontière et au territoire l'Afrique vous savez sans doute un continent qui a été complètement déstructuré par la colonisation 80% des frontières africaines ne correspondent pas à des réalités culturelles ou ethniques quand un roumain en 1957 ou en 1958 disait il faut redécider les frontières très rapidement on croit que l'essentiel des états qui ont accès à l'indépendance on se dit qu'il est souhaitable de respecter une sage précaution consistant à maintenir en état les frontières héritées de la colonisation et le deuxième élément qui vous laisse à penser ce continent en fait le point de nature c'est précisément cette déclaration de 1981 des droits de l'homme et des peuples qui consiste finalement à reprendre l'héritage de l'universel tout en tenant compte de l'importance de la solidarité par exemple dans la société africaine tout en tenant compte des valeurs de la famille qui sont probablement plus évidentes et plus assumées en Afrique c'est bien ça que je pensais trouver des exemples plus précis serait hasardeux nécessiterait peut-être que je n'y penche plus sérieusement moi je pense qu'il y a autre chose le monde enfin tout ce que je dis je suis totalement d'accord mais alors pour le coup on va en accepte le journalisme mais je crois que le monde arabe a eu les civilisations du monde arabe ont été reconnues comme des civilisations par l'avenir elles ne le pouvaient pas contre première chose je disais tout à l'heure l'islam à des religions conquérantes universel concurrentes universel du christianisme et Renançon Maxime Renançon avec une phrase très intéressante à cet égard le problème des arabes disait-il c'est une volonté de puissance contrariée c'est qu'il y a beaucoup de frais parce que disons que les arabes non je ne veux pas généraliser mais c'est pas malgré son valeur et nous n'en il faudra en christ je vous laisse une nostalgie d'un passé prestigieux et reconnu comme terme l'âge d'or à Massim à Barachim tout ce qu'on voudra bon donc voilà l'habitus disons dans lequel les arabes ou les parties dominantes des élites on va dire sont toujours dans cette puissance par l'air dans cette nostalgie etc qui fait qu'il faut revenir aux origines il faut revenir à l'âge d'or pour retrouver cette puissance et les origines c'est les origines spécifiques même sans déployer au gouvernement idéal de l'éthique etc quoi d'Afrique sud-saharienne rien de tout cela rien de tout cela c'est à dire que les civilisations d'Afrique sud-saharienne ont été niées totalement rappelons ce qu'en disait Hegel l'Afrique ce continent qui est dans la nuit noire c'était une formule politiquement très belle elle est politiquement épouvantable donc la nuit la nuit noire de la sauvagerie et tant les mouvements intellectuels africains à partir du début du 20ème siècle des caraïbes des tailleurs ont eu comme préoccupation essentielle on semble dire le retour dans l'universal nous faisons partie de l'humanité n'oubliez pas que nous faisons partie de l'humanité puisque l'humanité même leur avait été contestée et je crois que ces deux points de départ peuvent permettre aussi de comprendre la différence de la relation à l'universal moi je et quand on a parmi la dégritude le discours comme s'il a été très critiqué depuis enfin par la génération suivante et le discours sur la dégritude de Césaire de Saint-Dor c'était de dire nous devons repasser par nous-mêmes pour retourner à l'universal parce que sinon l'universal ne serait qu'un monologue entre l'Occident et l'Occident et donc pour que l'universal nous aura un monologue entre l'Occident et l'Occident et de discuter avec des gens qui existent et donc existants mais il y a toujours eu son approchage et parce que le l'Afrique le récit les récits culturels ne sont pas des récits d'Achtel mais là voilà et plus simplement c'est un élément je ne dis pas que c'est un élément éducatif totalisant mais c'est un élément qui me semble important ce que vous voulez dire sur la dénégation de l'humanité de l'homme noir me fait penser à autre chose aux figures inversées l'homme noir est détruit parce que on lui dénie la vérité la réalité d'être humain mais la reconnaissance de la réalité d'être humain peut aussi être un vecteur de destruction je pense à ce que disaient par exemple les juristes espagnols comme Vitoriano qui pour justifier l'administration considéraient que l'on devait reconnaître aux indiens la qualité d'homme voilà tout à fait et à partir du moment où l'indien était un homme il était accessible à l'administration donc les figures peuvent être utilisées et inversées de manière assez intéressante question pour en revenir à l'Afrique qui était le principal eldorado du cercle des économistes qui s'est tenu la série de cet été l'Afrique est notre nouveau terre de conquête que ce soit les hommes politiques qui veulent l'électrification de ce grand pays ou tous les économistes qui voient sa population qui va doublé et atteindre 7 milliards en 2040 donc non pas 7 milliards il faut 1 milliard en 2040 il y a eu 2 milliards aujourd'hui le double en 2040 voilà donc est-ce que vous pensez c'est pas comme Jacques Ellul que jusqu'à présent l'Occident a quand même quand il s'agit d'Afrique de pays arabiques etc de piller quand même leurs ressources naturelles jusqu'à présent c'était quand même le schéma le plus visible et qu'après il y ait le retour du bateau ça veut dire qu'une forme de diarctisme et d'attentat chez nous parce que quelque part on ne leur a pas rendu la monnaie de leur pièce dans la mesure où on a fait exploiter leur richesse ne serait-ce que de voir tout ce qui est bien immobilier des rois africains qui est contesté de la politique de la France Afrique etc et donc à partir de là de se dire que si demain on veut aller en Afrique de revoir notre notre échange de voir différemment je pense que pour l'Afrique il convient comme partout d'ailleurs il n'y a jamais en plus singulier l'Afrique ce n'est pas un pays c'est un petit pays et ce que je voulais dire tout à l'heure quand vous parlez de la de la de la de la charte de l'armée des peuples je crois que un pays qui a fait énormément avancer l'universalisme en Afrique c'est l'Afrique du Sud c'est l'Afrique du Sud je crois que pour cela je crois que ce n'est pas le plus beau le musée le plus intelligent que je connais au monde le musée d'Apartaï qui anime l'universalisme en racontant l'histoire d'Apartaï donc d'un racisme institutionnel donc il y a des affaires la France africaine démographiquement l'Afrique francophone c'est 20% d'Afrique 20% d'un maximum vraiment encore 20% d'un maximum l'exaline parce que si on prenait tout ça dans les anciennes économies françaises ce serait un 10-20% donc on répond disons le rôle de la France à sa juste place certes elle exploite et continue la colonisation du continent africain c'est fait sur l'éclatation financière stratégale c'est évident d'où les impérialistes quels qu'ils soient vont d'abord exploiter les ressources on a les champs civilistes à tous et c'est d'abord l'habillage récent de cette exploitation alors ce que vous dites oui mais c'est ce que j'appellerai c'est ce que les anglais peuvent du riche full thinking c'est à dire que pour ce faire il faut qu'il y ait une évolution des rapports de force et disons qu'on ne cesse jamais d'exploiter l'autre et librement par gentillesse voilà ça peut arriver parfois mais les nuits du 4 août dans l'histoire sont quand même assez rares mais petit à petit et pas seulement sur le plan des mondes africains parce que je ne fais pas partie des 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 analystes des A et je pense que tout le monde de la population africaine en 25 ans sera davantage un handicap d'un 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 contrairement à ce que disent les partisans de ces formidables il va y avoir 2 millions de consommateurs 2 millions de consommateurs en plus sur la planète qui vont acheter du coca-cola etc c'est d'un beaucoup plus ça je pense donc voilà oui ce que vous dites c'est très bien mais on va voir comment ça se passe pour ça c'est très bien